La recherche, ça fait plus comme il y a 50 ou 100 ans. Frère Marie Victorin partait dans la forêt, relevait des plantes et les analysait. Il y avait un côté presque individuel dans la recherche. Aujourd'hui, c'est des plus grosses équipes et c'est surtout des équipements, donc des fonds considérables. On a dans les années 50, 60, tout à coup, une génération de jeunes qui veulent faire quelque chose, qui veulent faire des sciences et qui vont venir et qui, en plus, et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour la suite de l'histoire au Québec, qui, en plus, décident ou veulent ou pensent créer des institutions de recherche. Puis il y a aussi un organisme comme le Fonds de recherche en santé du Québec qui va mettre un petit peu le nerf de la guerre là-dedans, c'est l'argent, et qui va en mettre quand même pas mal. Le Fonds santé est né en 1964. Il est né d'une vision du docteur Jacques Genet qui avait imaginé, qui avait pensé qu'il était très important à ce moment-là de doter le Québec d'un instrument de développement de la recherche scientifique dans le domaine de la santé. D'une part, on investit beaucoup au niveau des programmes de formation, donc on finance, par exemple, des candidats qui sont à la maîtrise, au doctorat, au postdoctorat. Mais aussi, en 1974, on a créé le programme des chercheurs boursiers du Québec, qui est un programme extrêmement important qui permet, justement, de financer des chercheurs qui s'installent dans des carrières de recherche pendant un certain nombre d'années. Le deuxième volet est vraiment de consolider, de créer des infrastructures de recherche. Et là, on a plusieurs programmes. On a, par exemple, le programme des centres et instituts de recherche en milieu hospitalier. On a également créé des réseaux de recherche, des groupes de recherche dans les milieux universitaires. Et donc, avec ce genre de financement-là, justement, on a comme objectif de consolider, de développer les infrastructures de recherche scientifique dans le domaine de la santé au Québec. Il y a des équipes de chercheurs au Québec, dans tous les domaines, et pas seulement la biomédecine, qui, effectivement, sont de niveau, de gabarit international. Dans le domaine des sciences de la vie, des sciences de la santé, le Québec est très bien positionné et a une longue histoire en recherche. Les chercheurs québécois, dans le domaine des sciences de la vie, sont très performants au Canada, de différentes compétitions du gouvernement fédéral, des conseils d'investisseurs fédéraux. Des exemples, dans le domaine de la recherche sur le vieillissement, dans le domaine de la recherche en neurosciences, les chercheurs québécois vont chercher entre 35 et 38 % des subventions canadiennes, alors qu'on représente seulement 23-24 % de la population de chercheurs et même de la population canadienne. De plus, sur la scène canadienne, il faut dire que le Québec est reconnu depuis le début comme un pionnier. On a été la première province canadienne à créer un organisme qui subventionne la recherche dans le domaine de la santé. Si on veut être compétitif à l'international, il faut être partenaire. Partenaire à l'intérieur, entre nos universités, ici au Québec, partenaire entre les centres de recherche, nos nouveaux centres de recherche, au CHUM et au CUSUM. Il faut vraiment que les gens travaillent ensemble. Partenaire avec le privé, avec l'industrie, avoir des partenaires très productifs et partenaire au niveau canadien et à l'international. Si on fait une découverte à Montréal ou à Washington ou à Paris en épilepsie, ça peut aider un jour un malade de Hanoi ou de Dakar parce que ces maladies-là sont partout. Je pense que le Québec, effectivement, là-dessus joue beaucoup son rôle. L'interdisciplinarité, l'intersectorialité vont maintenant faire partie de la façon dont on forme les chercheurs et de la façon dont on fait de la recherche. Ce qui, à mon avis, va nous permettre, justement, de nous attaquer à des problématiques encore beaucoup plus complexes. Avant, on parlait de recherche unidisciplinaire, un biochimiste qui travaille dans son domaine, la biochimie, par la suite multidisciplinaire, donc un biochimiste qui va travailler avec un chirurgien. Maintenant, on est dans la recherche intersectorielle, donc vraiment mélangé, avoir des équipes qui incluent des experts de différentes disciplines. Ça va du génie à la santé, aux sciences sociales, aux sciences humaines, à la philosophie, à l'art et à la culture. Donc vraiment, pour faire face aux grands défis de société, comme par exemple le vieillissement de notre société, oui, on a besoin de médecins, mais on a besoin aussi d'experts en sciences sociales, on a besoin de philosophes et on a besoin d'artistes. Il y a beaucoup de domaines où l'imagination, le goût de faire quelque chose, le goût d'innover, d'inventer, de créer, de découvrir, parce que c'est ça la recherche, on veut découvrir. La recherche est très importante pour une société, c'est notre futur. Investir en recherche permet à une société de se positionner comme une société du savoir au niveau global, à l'international, et de faire face aux grands défis de société, comme par exemple les changements démographiques, le vieillissement de notre société, l'environnement, l'impact de l'environnement sur la santé. Donc investir en recherche, c'est investir dans notre futur. Invest, discover, live better. The Fonds de recherche du Québec. Santé.